La question du jour. Vendredi dernier, huit hommes ont été interpellés, à la fois en région parisienne en Israël, soupçonnés d'avoir blanchi plus de 38 millions d'euros issus d'une arnaque en ligne auprès d'une entreprise. Et pour ce faire, il ne leur a suffi que de quelques mails et, quand même, d'un bon argumentaire. Pourquoi ce que l'on appelle l'arnaque au président parvient-elle à duper tant de monde ? Bonjour Reina Stamboliska. Bonjour. Vous êtes experte en gestion des risques et des crises, spécialiste en relations internationales et affaires européennes du numérique. Alors, il faut tout d'abord nous définir ce qu'est une arnaque au président. Oui, alors, on va plutôt utiliser l'arnaque au faux virement, au faux ordre de virement. Comme en France, on aime bien les sigles, on dit faux-vie, F-O-V-I, pour dire faux ordre de virement. Et en fait, on va désigner par là une arnaque qui, par persuasion, par menace, par pression diverse en général, va amener la plupart du temps la victime à réaliser un virement de fond non planifié et illégitime, comme on l'apprend malheureusement une fois que c'est trop tard. Donc, on va avoir différentes variantes. Une va être l'arnaque au président, qu'on connaît le plus, notamment parce qu'un franco-israélien a né à l'origine, qui a été condamné, je crois bien, en 2015. Donc là, si on va se faire présenter, quand je suis l'arnaqueur, je vais me faire présenter comme le président ou quelqu'un qui parle en son nom, le dirigeant ou autre. Et en fait, je vais demander à ce qu'on réalise un virement urgent et surtout confidentiel. Donc, on mélange l'aspect urgence et l'aspect surtout n'en parler à personne pour justement limiter la probabilité qu'on valide ou qu'on se rende compte en fait que c'est une demande illégitime. Donc, au bout du compte, c'est une arnaque qui ne repose pas sur une maîtrise technologique particulière ? Alors, c'est là où, justement, c'est intéressant parce que vous avez raison, la composante, on va dire, numérique, elle est assez limitée. Ce qui est important, c'est la composante numérique, on va dire, elle est surtout au début. C'est-à-dire, je suis l'arnaqueur, je vais chercher à identifier une société, une entreprise ou une organisation plus largement qui a l'air bon client pour moi. Oui, il faut quand même qu'il y ait beaucoup d'argent sur le compte. Voilà, ou en tout cas, des gens qui sont susceptibles de m'en donner. Mais alors, comment vous repérez sur Internet des gens susceptibles de vous faire un virement de 38 millions d'euros ? Je teste. Je ne fais pas qu'une seule potentielle victime. J'en regarde plusieurs. Je prépare mon coup. Et là, je vais commencer à, justement, préparer l'entrée. Parce que pour que ce soit crédible, il faut que j'ai pu avoir des informations qui sonnent vraies, en fait, qui sont réalistes. Donc, ça m'est déjà arrivé de gérer une situation comme ça, où le président d'une société, d'une PME en l'occurrence, part en déplacement en Chine. Le directeur financier reçoit un mail en disant « Salutations, ma femme t'embrasse », donc en fait, des choses qui sont réelles. Ils envoient des photos du voyage qui correspondent à la ville où la personne se rend et disent « Par contre, j'ai décidé, les discussions, la négo qu'on a pour l'achat de cet équipement à 400 000 euros, tu peux y aller. » C'est quelque chose de confidentiel. Très peu de personnes sont en parfum. Donc, le DAF, le directeur financier, il fait quoi ? Il autorise le virement. Le directeur général revient de Chine. Le directeur financier le félicite d'avoir réalisé une belle affaire. Et l'autre qui fait quelle affaire ? Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, il y a de l'eau dans le gaz, comme on dit, par chez nous. Oui, alors, ce qui est assez incroyable dans ces différents types d'arnaques, c'est que ce sont à chaque fois, bien sûr, de grandes sociétés. Parce que si ça n'était pas de grandes sociétés, il n'y aurait pas autant d'argent à délivrer. Là, je pense, par exemple, à cette entreprise qui a été délestée de 38 millions d'euros, comme je l'ai dit en introduction, avec plus de 40 virements. Parce que ça n'a pas été fait en une seule fois, Regna Stamboliska. Comment réussit-on à mentir et donc à monter un subterfuge, non pas une fois, mais 40 ? Parce qu'en fait, il faut réussir à convaincre les gens 40 fois. C'est ça. Alors, c'est là où, je me permets de vous corriger, ça arrive en fait à plein de gens. J'avais cherché un peu, en France, on n'est pas très bon en termes de chiffres, mais quand même, le premier cas qu'on connaisse en France d'arnaques ou fauvirements date de 2013. Et c'était à hauteur de 17 millions pour une usine d'un grand groupe agroalimentaire. Mais aussi, on a vu arriver des victimes PME assez rapidement. Et je me souviens d'une telle escroquerie en 2015, d'une PME qui faisait de l'agencement de bibliothèques à hauteur de 1 million. Et les chiffres que j'ai trouvés pour la France sont qu'en 2019, on estimait que 93% des sociétés en France, quelle que soit leur taille, ont été au moins une fois démarchées pour une escroquerie au faux ordre de virement. Est-ce que ça a marché ou pas ? C'est un autre sujet. Donc, tout le monde est visé parce que tout le monde peut payer. Ça n'a pas besoin, justement, d'être à hauteur de millions, mais tout le monde peut payer. Et donc là, ce qui est intéressant dans le cas, pour revenir sur le cas qui a un peu émaillé l'actualité la semaine dernière, c'est effectivement qu'on se soit fait avoir, non pas une, non pas deux, mais plus de 40 fois. Et ça, c'est quelque chose qui est pour moi, effectivement, c'était extrêmement choquant, entre guillemets, dans le sens où il y a des signes qui ne mentent pas. Et après, en revanche, c'est ça qu'on peine à croire et comprendre quand on ne l'a jamais vécu. Vous mettez le doigt dans l'engrenage et en fait, vous suivez. Et on vous amène, ça, ça participe. Une fois qu'on est dans l'organisation, qu'on connaît justement les secrets qui permettent de faire un pied dans la porte et donc de faire un premier mouvement, un premier virement, si vous voulez, à partir de là, vous établissez une relation de confiance encore plus grande avec les arnaqueurs. Donc là, les trucs s'enchaînent assez vite. Alors, quels sont justement les signes qui ne trompent pas ? Est-ce qu'il faut peut-être que l'on dise comment se prémunir contre ce genre d'arnaque, Réna Stamboliska ? Oui, alors vous avez différents signes, effectivement. Vous avez une demande urgente. Ça, c'est souvent la première petite alerte comme ça qui vous met la puce à l'oreille. Quelque chose qui est urgent, qui est non prévu. Si on vous dit que c'est urgent, vous vous raccrochez tout de suite. Non, je ne raccroche pas. C'est aussi une manière d'aller mieux, de ne pas céder à la pression. Voilà, mais là, vous pouvez en fait essayer d'avoir des infos. Et c'est là où beaucoup de gens, en fait, on joue sur, notamment sur ce côté urgence. Ça, c'est une technique de marketing qu'on connaît bien. Acheter mon produit parce que dans trois heures, vous n'aurez plus les 20% de réduction. Donc, le sentiment d'urgence est quelque chose sur lequel on joue toujours. Donc, quand quelqu'un vous presse à faire quelque chose à l'ensuit de votre plein gré, si je peux me permettre, posez-vous des questions. Donc, ça, c'est une première chose, l'aspect urgence ou l'aspect menace. Donc, après, regardez toujours à deux fois, trois fois vers où est censé partir l'argent. Parce que souvent, en fait, pour qu'il parte, pour qu'il arrive sur le compte de votre arnaqueur, il y a un changement de rib. Il y a une facture avec un compte qui n'est pas le compte traditionnel, etc. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qui font un faisceau d'indices. Et puis, alors, la dernière chose, hélas, lorsque le virement est parti, il est parti. Et là, il est parti. Donc là, c'est très difficile. Même s'il s'agit, bien entendu, d'une arnaque caractérisée, découverte d'emblée, on ne récupère pas un virement. Très rarement, parce que là, ce qui était intéressant dans le cas qu'on a vu, c'est que les huit personnes interpellées sont ce qu'on appelle les mules. C'est-à-dire les gens, souvent en situation de précarité, etc., qui font le blanchiment de cet argent-là. Merci, Réna Stamboliska. Je rappelle que vous êtes experte en gestion des risques. On vous doit notamment la face cachée d'Internet chez Larousse Éditeur.